Toujours au rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTNC, il est 19h dans nos studios. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Cette première partie du journal sera consacrée à l'actualité des institutions avant le briefing presse du ministre de la Communication qui va se tenir tout à l'heure au studio Maman Angébi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Kinshasa a accueilli le 22e sommet de la CEAC. C'est parmi le président participant, Evariste Ndaichinié du Burundi. Il est arrivé à Kinshasa et s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et aussi qui menace la partie, la sous-région du Grand Lac. Elvira Panzou, fils Matendo et Tjani Kazadi, de nos reportages. Il est parmi le premier président à fouler les sols congolais pour prendre part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lui, c'est le président Evariste Ndaichinié du Burundi. Ce dernier a été reçu ce samedi 25 février au palais présidentiel des Mongaliémas par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. En présence de leurs chefs d'État-major généraux, Christian Tchihwewe, côté congolais, et primé Niyongabo du Burundi, les deux chefs d'État ont pendant près d'une heure tenu des discussions approfondies sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que la coopération en matière de paix et de sécurité, enjeu crucial pour le développement social et économique de la sous-région. Les deux autres se sont ensuite entretenus en tête à tête pendant quelques minutes. Le président Burundi a remercié son homologue de la RDC pour son hospitalité légendaire. Et parlant de ce sommet de la CAC, sachez qu'Ali Ben Bongo, président du Gabon, a pris la présidence prudente de la Communauté des États économiques d'Afrique centrale, CAC. Félix-Antoine Tshisekedi fait un mandat à passer l'étendard au cours de ce 22e sommet de la CAC qui s'est tenu à Kinshasa ce 25 février 2023. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis hier, toujours le président de la République avait présidé les conseils de ministres ordinaires. Nous revenons aujourd'hui dans ce journal avec le compte-rendu, extrait choisi par la rédaction. Le compte-rendu de la 88e réunion du conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilebo a présidé ce vendredi 24 février 2023, la 88e réunion du conseil de ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Poids d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 4 points principaux, à savoir 1. Des retombées du 36e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a informé le membre du conseil qu'il a pris part à la 36e session ordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est énu il y a quelques jours à Addis Abeba. Il a rappelé qu'il était dès son devoir de soutenir l'action héroïque de nos forces de défense et de sécurité en faisant entendre la voix de la République démocratique du Congo et de faire valoir avec clarté la superchérie dont fait l'objet de notre pays de la part du Rwanda alors qu'il a choisi la voie de la normalisation dans ses relations avec tous les voisins. Des sept messes diplomatiques en marge de laquelle se sont ajoutées un mini-sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ainsi qu'une session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'Est de notre pays, des résultats positifs ont été obtenus. En effet, le mini-sommet a conclu à la nécessité de la mise en oeuvre effective du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ainsi que du retrait sans condition du M23 des territoires occupés. Aussi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a rejoint les États de la région au strict respect de la feuille de route de Luanda et a reconnu, tout en appelant à sa révitalisation la viabilité de l'accord cadre d'Addis-Abeba parrainé par les Nations unies, l'Union africaine, la Communauté des Développements de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Parlons économie, 80 projets sociaux économiques seront exécutés par le Fonds social de la République. C'est pour appuyer les efforts de développement amorcés par le chef de l'État. Projet validé lors de la télé du comité consultatif sous la direction du vice-gouverneur d'Eli-Touris. Nous sommes obligés de vivre ensemble de la vérité et de la réconciliation avec toute une communauté vivant en Étouris avec l'approche non-militaire pour un retour de la paix, a déclaré le président de la communauté NT, docteur Lonnema Vajirou, en sortie d'une séance de travail avec le gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouillon Kachomadjouni et les partenaires de la stabilisation. C'est-ci en prévision d'organisation du dialogue intracommunautaire EMA sur la paix et la cohabitation pacifique. Il est vrai que c'est difficile, mais la paix n'a jamais été facile. Nous devons tous donner, nous devons tous contribuer, nous devons tous accepter de souffrir un peu pour qu'il y ait la paix. Pour cela, nous devons nous donner ensemble, dans la communauté, à planer nos points de vue et à pouvoir aborder aussi les autres. Nous sommes obligés de vivre avec nos frères l'Hindou, avec nos frères Bira, mais même aussi pour les Alours, le Niali, l'Indo-Kévo aussi, nous sommes obligés de vivre avec l'Hindou et le Bira. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de nous asseoir, d'abord dans la communauté et après avec nos frères voisins. En effet, l'usage privilégié de l'approche non-militaire et militaire volée par le président de la République, Félix Antoine Tisséquil-Chulombo, pour la paix, des armes de plus en plus, le cœur de communautés itouriennes, et le sieur de signaler qui, la tenue du dialogue intracommunautaire, EMA, s'ajoute à celui de l'Hindou, à quoi Androma et Bira, à Nyakunde, font réconcilier les communautés dont l'objectif est la paix, la cohabitation pacifique ainsi que le développement de la province. Voilà, c'était plutôt la confirmation du dialogue intercommunautaire pour la paix de la communauté EMA qui va se tenir le 13 mars prochain en Itourie. Et les présidents de cette association ont lancé cet appel. Revenons sur ces dossiers économiques. 80 projets socio-économiques seront exécutés par le Fonds social de la République. C'est pour appuyer les efforts du développement amorcé par le chef de l'État. Projet validé par le vice-gouverneur militaire de la province de l'Itourie. Reportage. Projets d'infrastructures de base seront exécutés cette année en cours à Nitorie. Il s'agit notamment de 80 bâtiments scolaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tseke Tchouloumbo, deux centres de santé et de forage d'eau, ainsi que le projet lié au transfert monétaire inconditionnel à plus de 50 000 personnes vulnérables. Le membre du comité consultatif provincial, présidé par le vice-gouverneur policier, ont validé ces différents projets ce vendredi à l'ICI. d'un atelier où des travaux seront exécutés par le fonds social de l'RDC, a fait savoir Mme Fifi Balunda, sa chef d'antenne, à Nitorie. Nous avons présenté le projet dans le secteur de la santé. Nous précisons que ce sont des projets qui viennent de la base, le projet dans le secteur de l'éducation, le projet dans le secteur de la santé, et le projet dans le secteur de l'eau. Et là, c'est pour le volet infrastructures de base. Parlant au nom de l'autorité provinciale, le commissaire divisionnaire à Longa Bonny-Benjamin a salué les réalisations de cette structure qui s'élance pour l'émergence et le développement de l'Itourie. Bravo pour les réalisations que vous avez faites. La petite évaluation tout à l'heure nous brossait. Une facilisance que le fonds social a égrés dans le sens positif pour l'émergence, pour le développement de l'Itourie. Et avec toutes ces réalisations, je suis sûr qu'elles seront gravées dans l'histoire. Et on ne pourra pas changer l'histoire. Rappelons qu'en 2020, une centaine d'autres infrastructures socio-économiques des bases ont été construites en Itourie. Ces projets financés par la Banque mondiale entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme de stabilisation de l'Est de l'RDC. Pour la paix. Le Covid-19, même si on n'en parle plus, mais la maladie existe, nous ne devons pas baisser la garde avec le geste barrière. C'est le sens de cette campagne de lutte contre le Covid-19 lancée à Kissangani dans la province de La Tchopo. Ils sont tous présents au lieu du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 deuxième phase. Autorités politiques administratives, partenaires internes dans le secteur de la santé, différents invités, hommes, femmes, jeunes et vieux. Dans son mode de circonstance, la ministre provinciale de la santé affirme que la province de La Tchopo est classée au dixième rang en République démocratique du Congo dans la réponse contre la Covid-19. Voilà pourquoi la population tchopolaise est appelée à se faire vacciner, précise Bernadette Foura. De son côté, l'exécutif provincial déclare que La Tchopo a été touchée lors des troisième et quatrième vagues de cette pandémie, occasion pour Madeleine Nikombasa Bangu de remercier le chef de l'État avant d'inviter les Tchopoleuses et Tchopolais à se faire vacciner pour son souci d'améliorer la couverture santé de la population. Je m'empresse de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo. Pour son souci permanent de voir sa population en bonne santé, je nous appelle à mettre toutes les batteries en marche pour que nous nous approchions de l'assignation et invite l'ensemble de la population de la Tchopo, plus précisément, des personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner massivement dans le but de nous rassurer d'une immunité collective pour limiter les dégâts collatéraux de cette pandémie dans notre province. Signalons que 451 équipes sont déployées sur le torrent pour la vaccination contre la COVID-19. Ceux, du 22 février au 1er mars 2023, sont concernés par cette vaccination. Toutes personnes âgées de 18 ans et plus. Le militaire ne sont pas écartés de la loi de la sécurité sociale. C'est pourquoi la direction provinciale du Nord-Kivu a sensibilisé, du Nord-Kivu du Sainte-Sap, a sensibilisé le corps militaire dans cette loi. Des stages, des cotisations des 25 à 15 ans, la revalorisation des montants des prestations, la prévention aux risques et professionnelles. Voilà, entre autres, l'innovation de la loi expliquée à l'assistance par les chefs d'agence de la Sainte-Sap, Kine David Mihi Goma Tabaro. Une mission de mettre fin aux disparités qu'il y avait dans l'administration publique avec une retraite à double vitesse. Vous savez qu'il y a quelques années, les agents publics de l'État ne voulaient pas aller à la retraite parce que la retraite était synonyme de la mort. Mais désormais, avec la loi 22 bar 031 du 15 juillet 2022, portant un régime spécial de sécurité sociale à l'agent public de l'État, la Sainte-Sap offre une retraite à visage humain. Grâce à cette loi, les agents publics de l'État ne sont pas délaissés pour compte, a fait savoir les vice-gouverneurs Romy et Koukalipopo. J'invite à cet effet tous nos collaborateurs ici présents, ainsi que les représentants de l'administration publique du Nord-Kivu, de nous accompagner dans la tenue de cette promesse qui plus est un devoir citoyen. Je vous demande de considérer la Sainte-Sap comme votre bien propre. Vous devez collaborer incessamment avec elle, tout en ayant en tête que celle-ci organise un régime contributif de sécurité sociale dont vous êtes les cotisants. Participant à ces assises, les chefs des divisions des affaires sociales, Domitil et Roussimbouka, encouragent cette sensibilisation. Des défenseurs de droits des l'hommes, membres de la structure de la société civile dénommée SOS, information juridique multisectorielle, ont organisé une conférence de presse à partir du Nord-Kivu pour sensibiliser la population et les concerner sur la lutte pour la paix durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Anastasie Doumbou pour leur partage. Il s'agit d'une conférence de presse axée sur la réparation des droits des personnes victimes de violences sexuelles dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Ces défenseurs des droits de l'homme demeurent convaincus que la RDC a une opportunité unique de mettre en place deux mécanismes innovants en vue d'apporter la réparation adéquate aux victimes qui attendent depuis plusieurs décennies. Nous voulons donc que les processus soient non seulement transparents mais aussi inclusifs en tenant compte de toutes les catégories des victimes et que ces réparations qui doivent être aussi à la fois individuelles et collectives ne soient pas vraiment politisées. Nous demandons à ce que les gouvernements congolais puissent adresser une demande formelle au Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigent à ce qu'on mette en œuvre une résolution qui crée le tribunal pénal international pour la RDC. Nous avons commencé par saluer les efforts fournis par le gouvernement et la très distinguée première dame dans la mise en œuvre aujourd'hui de ces processus qui avancent. L'Alliance félicite les efforts de la commission ad hoc Fonarev ainsi que le leadership de la distinguée première dame qui ont permis l'adoption de la loi numéro 22-065 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité promulguées le 26 décembre 2022. Les maladies dites de mains sales sont la conséquence d'un environnement malsain. Pour l'éviter en République démocratique du Congo une série de travaux d'assainissement est lancée par le ministère de l'Environnement et les femmes de la recherche scientifique nous dit Chimendondo. Le lancissement de l'environnement a de mères préoccupants à travers tout le pays. Il s'épose un sérieux problème de vacuation des inondices. La ville de Kinshasa par exemple produit elle seule 5000 tonnes de déchets par jour sans que l'air de vacuation et recyclage soit assuré. Le ministère de l'Environnement et Développement Durable lance le séance d'assainissement des quartiers avenue curage de caniveaux. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable Ève Bazaïba ici représentée par son conseiller Cédric Nguindou qui lance la première phase dans le district de Founa a expliqué comment jeter les bouteilles en plastique juste après l'utilisation pour rendre toujours notre environnement sain. Je tiens à sensibiliser nos compatriotes congolaises, congolais, kinoises, kinois, panafuna qu'aujourd'hui le déchet est un produit qui est recyclable qui peut vous apporter des bénéfices. Au-delà de ça nous avons l'obligation et le devoir de maintenir notre ville propre. Alors ça c'est juste un geste que nous faisons chaque parcours puisse répercuter le même mouvement la même dynamique la même énergie et si on le fait tous nous allons atteindre les meilleurs résultats. Je vous remercie à l'association de l'Union des Femmes de la Recherche Scientifique de m'avoir convié à toute initiative et j'espère qu'il y aura encore plusieurs activités qui vont nous permettre de servir d'exemple à nos compatriotes. Les femmes de la Recherche Scientifique disent non à la saleté dans des communes se lancent au travail pour assainir l'environnement qui est porteur de beaucoup de maladies dans notre communauté. Développer les innovations fiscales en RDC c'est cet exercice que s'est donné le Conseil Permanent de la Cantabilité au Congo au cours d'un échange des experts veulent apporter un plus-value à la loi de finances exercice 2023. Des experts congolais s'y sont retrouvés encore une fois ce vendredi 24 février au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo dans les cadres d'une matinée fiscale avec comme thème panorama des innovations et nouveautés fiscales intervenues en 2022. Selon l'expert comptable professeur William Bouyamba cette matinée fiscale a pour objectif de développer différentes innovations fiscales intervenues à travers la loi des finances de 2023. Au cours de cette matinée, les exploits fiscaux ont été démontrés et les nouvelles idées ont été poussées toujours dans les soucis de développer les innovations fiscales en République démocratique du Congo. Effectivement, le CPCC s'est satisfait parce que nous avons atteint des objectifs assignés notamment de ramener les professionnels comptables à la maîtrise des innovations contenues dans la loi des finances de 2023 et à travers les échanges que nous avons eus avec les participants notamment les cas aussi des exercices pratiques les questions posées par les participants et les discussions entamées ont montré qu'effectivement les objectifs définis escomptés ont été atteints. Il s'est dit rappelé que tous les participants comptables ont reçu leur brevet. Nous sommes de la filière de comptabilité mais quand on parle de la comptabilité la comptabilité sert la fiscalité. Il y a eu beaucoup de réformes et nous sommes venus nous imprégner. A la fin de cette matinée fiscale innovatrice en République démocratique du Congo. L'Allemagne octroie 90 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour l'exécution des projets de développement du pays. Christine Linceau Simon-Cancolorou pour le reportage. C'est après deux jours de négociations intergouvernementales entre les délégués de la République fédérale d'Allemagne et ceux de la RDC que le CG de la coopération internationale Vincent Sambia et le directeur de la division Afrique Simon Coppers ont fini par signer ce procès verbal pour la continuité des projets en cours et pour les nouveaux projets. L'Allemagne va à travers sa division Afrique centrale du ministère fédéral de la coopération économique et du développement octroyer à la RDC 90 millions d'euros pour la réalisation de certains projets de développement. Ces projets sont programmés durant deux ans. Nous avons pu intensifier notre coopération au développement dans les domaines de la paix et cohésion sociétale, la protection de la biodiversité et le développement économique durable et de l'énergie. Toute coopération est basée sur vos objectifs de développement. Cela veut dire que notre engagement pour les deux prochaines années est de 90 millions d'euros. Ces projets alignés sur les priorités congolaises sont en harmonie avec la nouvelle stratégie du gouvernement allemand pour l'Afrique qui contribue à rendre la politique du continent encore plus sociale, plus verte et plus féministe. Pour nous, la RDC est un partenaire clé avec beaucoup de potentiel. Tous les défis et surtout les solutions pour créer un développement durable, inclusif et bien sûr paisible. Il est à signaler que les projets retenus entre les deux parties seront mis en œuvre par la GIZ, la KFW et les BGR. Le bruit de bottes, le coup de feu doivent cesser dans la partie est de la République parce que la population de ce coin n'a plus besoin que de la paix. Voilà pourquoi un culte d'action de grâce axé sur la paix, l'unité et la cohésion nationale a été organisé au stade de martyr de Kinshasa par le chef de confession religieuse. Un culte interconfessionnel religieux axé sur la paix, l'unité et cohésion nationale a été organisé à l'attention de nos compatriotes dans la partie est de la République. Sur ce, le chef de confession religieuse à travers cette prière implore la force divine pour une sécurité durable. En cette grande journée où nous célébrons en sécule interconfessionnelle de la paix, l'unité et la cohésion nationale, notre chère et bonne vie, la République démocratique du Congo, le chef de confession religieuse implore Dieu, le prémisé et le grand Dieu, d'accorder le repos éternel à tous nos compatriotes morts par mille euros à cause de cette guerre injuste qui nous est déposée par des forces négatives, notamment le M23, soutenir par des pays voisins et l'air communautaire. Le chef de confession religieuse invite la population à démarrer dans la prière, l'unité et la tanteur de nos seuls. Quelles que soient nos différences des pays, des hommes, des pignons, des religions, nous sommes tous frères et sœurs et nous avons la RDC comme patrie. Ces derniers appellent les acteurs politiques et sociaux à plus de responsabilités et de retenues en vue de préserver la paix et la cohésion nationale. La grève des professeurs d'université va se poursuivre ou non. En tout cas, ceux de l'UNEKIN, l'université de Kinshasa ont tenu leur assemblée générale extraordinaire hier. Le professeur David Loubo donne la position de l'APUKIN au micro de Grasse Maosso. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 15 novembre 2022, l'évaluation des accords des bibois et l'échange des vies sont parmi les points évoqués au cours de l'Assemblée générale tenue par l'APUKIN. Après examen, les professeurs de l'université de Kinshasa ont tiré des conclusions suivantes. Coquine évolution significative n'a été enregistrée dans l'exécution des dix accords, malgré la multitude de promesses faites par le gouvernement. Ainsi, à l'issue du débat et des libérations, l'APUKIN a pris les résolutions suivantes. L'organisation d'un sit-in en toge le vendredi 3 mars 2023 devant l'immeuble du gouvernement afin d'exiger du ministre du budget l'application intégrale des accords des bibois. La poursuite des négociations déjà en cours entre l'APUKIN et le gouvernement sous la supervision du cabinet du président de la République. L'APUKIN se réserve le droit de décréter une grève sèche et illimitée au cas où ces revendications ne retrouveraient pas satisfaction. Une assemblée générale évaluative sera convoquée le 24 mars prochain. La création du 41e anniversaire de l'UDPS par la Ligue des Femmes a eu lieu ici à Kinshasa et je vous propose de suivre. C'était à l'occasion de la 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès social que Malika Mukubu chargée de questions électorales est arrivée à Kimpecé au Congo Central le mercredi 15 février dernier. Mandatée par le secrétaire général Augustin Kabouya la chargée de questions électorales des lits de PES a été chaleureusement reçue par le président sectionnaire et de la présidente de la Ligue de Femmes section Kimpecé. Prenons la parole pour le mot de circonstance la représentante du secrétaire général est revenue sur l'historique de l'UDPES avant de rendre les vibrants hommages à Étienne Tisekedi Ouamouloumba. Confiante à la réélection du président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo aux prochaines élections Malika Mukubu a exhorté les militantes et militants de l'UDPES à faire de ses partis politiques le plus fort et d'obtenir la majorité écrasante à tous les niveaux. Le vote est très important C'est très important il ne soit pas que bientôt la période de le vote de la loi Il faut que il n'y ait pas de la loi de la loi de la loi de l'Une ... Venus de plusieurs villages alentours, les combattantes et combattants ainsi que le membre de Parti Frères à l'UDPS ont manifesté leur joie par des chants et danses qui ont accompagné cette cérémonie de la 41e bougie. ...en politique avec l'UDPS, une autre structure de ce parti a organisé une journée de réflexion sur les enjeux politiques de l'heure. Cette rencontre qui a déripli des trois heures a été l'occasion pour les participants d'échanger sur les stratégies et les pratiques des élections en République. Démographie du Congo, une journée qui a eu pour objectif d'élargir les connaissances des participants, membres de cette formation politique, venus de tous les coins, des pays, mais aussi de prendre les dispositions nécessaires pour faire face aux élections qui pointent à l'horizon. Dans son mot des circonstances, Thomas Ilenda, Tuzaya, Moko a mis un accent particulier sur les patriotismes, l'unité et la paix pour le développement du pays. Il a en outre appelé les membres qui ont déjà des ambitions électorales à cibler déjà les circonstances pour rafler des sièges aux élections à venir. Il est dans la nature de l'État régulièrement sujet des attaques, surtout injustes, de préserver sa souveraineté et concevoir des clans et sains. Un commun uni et patriote a peut constituer l'espoir de tous ses neuf voisins. En cette fin, le réveil comptait sur lui-même. Les membres du bureau, des partis travaillistes et congolais ont enterré et adopté au cours de cette activité, notamment l'élaboration des stratégies électorales, les listes des candidats aux élections de tous les niveaux, ainsi que les choix des animateurs des organes de base de cette même formation politique. Après ce journal, vous suivrez le briefing presse du ministre de la Communication Patrick Mouyaya avec le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères sur la situation diplomatique de la République démocratique du Congo avec d'autres pays. S'en est fini avec C-19 Heures qui a connu le concours rédactionnel de Jean-Richard Coalé. Sombra Niangui revient à 20h avec le reste de l'actualité. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le week-end. Donnez-vous une détente convenable pour récupérer vos énergies de la semaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir.